Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commande spécialement avec un mini podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail les amis. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On parle souvent de joie de vivre comme d'une valeur à cultiver. Mais face à cette injonction, il y a parfois la souffrance physique, quotidienne, implacable et tout simplement insurmontable. Comment apprécier la vie quand chaque moment est emprunt de douleur ? Mon invitée du jour est une artiste connue dans toute la France pour ses nombreux tubes comme Ta meilleure amie ou Weekend. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a vécu avec cette maladie complexe qu'est l'endométriose. Pendant des années, elle subit sans se plaindre une souffrance si forte qu'elle l'amène à l'évanouissement. Pour elle qui navigue entre plateaux de tournage, scènes de concert et émissions de télévision, la maladie met un terme à certains projets. Elle affecte sa vie de famille et s'immisce dans chaque moment passé avec son compagnon et sa fille. Mais surtout, elle détruit son bien-être personnel et sa relation au monde. Après un parcours médical compliqué, elle fait le choix personnel décisif de se faire retirer l'utérus. Cet acte est pour elle chargé de questionnements fondamentaux, comme celui de son rapport à la féminité, à la maternité, à sa fille. Elle les évoque avec philosophie dans son livre Revivre, publié aux éditions Robert Laffont. Elle vient aujourd'hui, sous forme de témoignages, évoquer son parcours personnel d'engraines de métamorphose. Bonjour Laurie Pester. Bonjour, merci pour l'invitation. Tu as vécu des années avec de l'endométriose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette maladie qui a longtemps été méconnue ? Écoute, c'est une maladie chronique. En fait, on a des bouts d'endomètre qui, pendant les règles, se propagent. Mais quand tu as de l'endométriose, ces petits bouts, ces petites nodules vont à l'extérieur de l'utérus. Et donc, c'est un endroit où, normalement, ça ne doit pas être là, tu vois. Et parfois, pendant les règles, ça gonfle, ça saigne, ça fait mal. Et parfois, ça peut aussi attaquer d'autres organes. Voilà. Et donc, ce sont des douleurs, ce sont des règles abondantes. Voilà, ça se définit comme ça. Ok. Et est-ce que ça a mis du temps, avant que tu apprennes, que tu souffrais de cette maladie ? Oh oui. Oui, oui, ça a mis du temps. J'ai eu, pendant des années, j'ai eu mal. Et j'ai eu de plus en plus mal, en fait, chaque mois et chaque année. Et à un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal. Alors qu'avant, c'était aucun problème, j'avais aucun souci avec les règles. Et quand on m'a diagnostiquée, je me suis dit, ah, enfin, je ne suis pas folle. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Mais oui, pendant des années, on m'a dit, vous avez mal, c'est normal. C'est ce qu'on dit à beaucoup de femmes, en fait. Alors que non, ce n'est pas normal. C'est normal qu'on sente des choses, qu'il y ait des petites gènes, des petites douleurs. Mais il ne faut pas que ce soit des douleurs invalidantes. Si c'est ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de pas normal. Et dans ton cas, c'était le cas ? Ah oui. Je ne pouvais plus me lever. Tellement j'avais mal. Parfois, je tombais dans les pommes. Je ne pouvais pas... Je transpirais tellement j'avais mal, alors qu'il faisait moins 12. Et je ne pouvais pas rester debout. Je ne pouvais pas rester assise. Je ne pouvais même pas me lever, en fait. Il fallait que je reste au lit avec ma bouillotte. Et des antidouleurs à côté du lit. Tu as toujours tendance à ne pas te plaindre, on le voit à travers le livre, et à serrer les dents un peu face à la douleur, même lorsqu'elle te mène à l'évanouissement. Pourquoi est-ce que c'était si difficile pour toi de demander de l'aide à ces moments-là ? Ça n'a pas été difficile de demander de l'aide, mais quand tu es toute seule, tu es toute seule. Tu veux demander de l'aide à qui ? À des professionnels de médecins qui vont te dire que c'est normal et qui vont juste te redonner d'autres antidouleurs ? Après, quand j'étais entourée, quand j'ai connu mon compagnon, il a été super. Là, j'ai vraiment eu quelqu'un sur qui je pouvais faire confiance et qui m'épaulait et qui m'aidait. Mais quand tu es toute seule chez toi, c'est compliqué. Allô, maman ! Et puis c'est surtout aussi, il n'y a pas forcément de solution à court terme. C'est ça, il n'y a pas de solution. Et puis surtout, tu fais confiance à ce que les professionnels de santé te disent. Que c'est normal. Que c'est normal, tu te dis ok, c'est normal, je serre les dents alors. Tu parles dans ton livre du regard des autres sur ta maladie. En quoi ce regard a pu être gênant ou intrusif ? Oui, en fait, il y a tout un chapitre où je raconte que j'essaye de traverser la rue. Et en fait, c'est quelque chose de banal. Mais quand tu as tellement mal, ça devient Koh-Lanta en fait. J'étais accrochée à un poteau, pliée en deux. Et j'étais là à compter, ok, bon, allez, ça va bientôt être vert. Je prends une grande respiration, j'essaye et je me lance. Et je marche et je compte les lignes et je suis pliée en deux. Tu sais, je marche vraiment comme une grand-mère. C'était horrible, quoi. Même quand j'ai eu ma césarienne, je ne marchais pas pire que ça, quoi. Et j'arrive à l'autre bout de la rue et je me raccroche aux poteaux. Et là, je vois dans le regard des gens qu'ils m'ont reconnue, tu vois. Donc déjà, tu as la maladie, tu as mal, tu as juste envie de rentrer chez toi parce que tu n'es pas bien. Et là, tu as des gens, tu te dis putain, ils m'ont reconnue. J'espère qu'ils n'ont pas fait des vidéos, des photos, que ça va se retrouver sur Internet. Et puis, tu vois, c'est un comportement un peu pas, je ne vais pas dire pas normal, mais traverser la rue comme ça, tu n'en vois pas des gens tous les jours. Donc, ouais, je me suis dit, ils vont croire que je me drogue, ils vont croire que je suis, tu vois, qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu as ça encore en plus à gérer, en fait. C'est un chapitre qui est très difficile à lire, ce moment où tu traverses la rue, parce qu'on sent vraiment la grande difficulté que tu as eue. Et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est que les gens ne sont pas venus vers toi pour te proposer de t'aider. Ouais, c'est à un moment donné, il y a eu un monsieur qui me dit ça va et tout. Je dis oui, ça va, ça va. Mais je suis tellement accrochée à mon poteau que je dis ça va par habitude, en fait. Mais oui, non, personne n'est venu m'aider. Les indélicatesses ou plutôt l'incompréhension de l'insensibilité, elle peut aussi venir du corps médical. Tu es tombée notamment sur un professionnel de santé qui était très peu compréhensif envers ton vécu. Les paroles violentes, quand elles viennent de spécialistes, elles prennent sans doute plus de poids que celles de personnes qui ne connaissent pas la maladie. Comment est-ce que tu as géré cette remise en cause de ta souffrance ? Oh, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. En fait, je suis allée voir un radiologue parce qu'il fallait que je fasse une IRM. Et donc, pour les résultats, moi, j'avais plein de questions, j'avais plein de doutes, j'avais besoin de réponses, tu vois. Bon, est-ce que j'en ai beaucoup ? Est-ce qu'il faut que je me fasse opérer ? Qu'est-ce qui va se passer ? La suite et tout ça. Et lui, il m'envoie chier. Excuse-moi de l'expression, mais il me parlait très mal et il était saoulé, en fait. Oui, enfin bon, ça va, cette maladie à la mode, franchement, ça commence à bien faire. Je dis, pardon, une maladie à la mode ? Je dis, une maladie, c'est pas à la mode. Si on est malade ou on n'est pas malade, mais il n'y a pas une maladie à la mode. Enfin, oui, bon, ça va. Mais j'en ai ou j'en ai pas ? Qu'est-ce que je dis ? Oui, ça va, vous en avez un petit peu, mais oui, voilà, pas grand-chose, c'est bon, vous pouvez vivre avec. Ok. Alors qu'en fait, il s'était complètement trompé. Moi, je suis restée avec son diagnostic pendant des mois et des mois et des mois, presque un an. Et quand j'ai envoyé ces résultats à d'autres professionnels, vraiment un professeur spécialisé en endométriose, c'était quoi, huit, dix mois après, il m'a dit, envoyez-moi vos IRM. Je lui envoie le compte-rendu. Il me fait, non, non, pas le compte-rendu, parce que le compte-rendu, c'était ce que l'autre, voilà, il m'avait marqué, il m'avait dit. Il me dit, je veux voir les images. Et lui, il regarde les images, il se dit, mais en fait, il faut vous opérer d'urgence. Je lui dis, mais ça fait dix mois déjà que j'ai fait l'IRM. Il fait, bah oui, justement, on prend une date et on vous opère tout de suite. Et heureusement qu'ils m'ont opéré tout de suite, parce qu'il m'a dit, on vous aurait opéré dans un mois, un mois et demi plus tard, vous ressortiez avec une stomie. Voilà, une stomie, c'est une poche pour les excréments. Parce que j'avais des nodules qui avaient commencé à attaquer le tube digestif et l'utérus, mais notamment le tube digestif. Et là, ça commençait à être un peu craignose, quoi. Donc, heureusement, heureusement que j'y suis allée assez tôt, parce qu'un mois après, moi, je commençais le tournage de Demain nous appartient. Et je ne me voyais pas sur le tournage avec une poche cachée. Tu vois, ça aurait été compliqué, quoi. Donc, vraiment, moi, là, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même notre instinct nous le dit, notre tête, notre corps nous le dit, et qu'on rencontre des professionnels de santé comme ça, qui réagissent comme ça, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir un deuxième avis, même un troisième, quitte à vous rassurer et trouver ce qui ne va pas, parce que parfois, ça peut dégénérer, quoi. Si on reste sur un seul avis qui n'est pas le bon. Oui, puis pendant des mois, tu as dû te remettre en question, te dire qu'en fait, du coup, il n'y a rien à faire. Oui. C'est fou, quand même, comme... Ouais, en fait, il te donne ce diagnostic, et psychologiquement, même, c'est hyper lourd, enfin, c'est hyper violent. Tu n'as rien, enfin, c'est rien. C'est rien, c'est à la mode, c'est dans ta tête. Oui, bah... C'est pas trop ça, quand même. Bon, heureusement, tu as aussi eu un très bon médecin, spécialiste de l'anthrométriose, le docteur Romand, qui a écrit la préface de ton livre. Comment est-ce que cette rencontre a été déterminante dans ton parcours ? Ah là là, cette rencontre, il a changé ma vie. Horace, c'est donc le professeur Romand, heureusement que je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré grâce à Laetitia Milot, qui, elle, donc, a commencé à parler d'endométriose il y a quelques années. Et quand on m'a diagnostiquée, on s'est croisés, et sur un tournage, et là, je lui ai dit, écoute, Laetitia, j'ai la même maladie que toi, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas à qui voir, qu'est-ce que tu me conseilles, quoi. Et donc, elle me donne le numéro de Yasmine, qui est la présidente de l'association AndoFrance. On reste des heures au téléphone, on parle, elle répond à plein de mes questions, tout ça, et elle me dit, écoute, j'ai un professionnel de santé qui est génial, mais par contre, il est à Rouen, à l'époque, il était à Rouen. Et je lui dis, je m'en fous. Il pourrait être à Los Angeles, ou sur la Lune, tu vois, si pour toi, c'est le meilleur, bah, go, on y va. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre contact avec lui. Au début, par mail, il m'avait donné plein d'examens à faire, d'où l'IRM que je lui ai envoyé. Et après, c'est là où il m'a dit, il faut vous opérer d'urgence. Donc, ma première opération était à Rouen. Et ensuite, ils ont bougé à Bordeaux. Et donc, mes autres opérations se sont faites à Bordeaux. Mais il est... Oh là là, qu'est-ce que... Lui et le docteur Isabella Chanavaz, la chere, pareil, elle est top. Heureusement qu'il y a des médecins comme eux, à l'écoute, qui nous expliquent bien. Parce que parfois, moi, je me suis retrouvée avec eux deux, ils m'expliquaient des choses. Ils voyaient dans mon regard que j'avais rien compris. Attends, je vais réexpliquer. Hop, ils prennent une feuille. Ils font des schémas, des dessins. Ils réexpliquent avec d'autres mots. Et puis, ils sont toujours là pour te rassurer, d'avoir des mots de... Je sais pas, ils sont bienveillants, ils sont gentils. De l'empathie, quoi. Ça, c'est cool. C'est important de comprendre, en fait, quand t'es patient aussi, ce qui t'arrive. Parce qu'il y a beaucoup de médecins, je sais pas, qui prennent un point de vue un peu professionnel. Je t'explique pas, c'est ton diagnostic, tu prends ces médicaments et puis on n'en parle plus, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et c'est tellement important de savoir ce qui se passe, ce qui se passe dans notre corps, le comment, du pourquoi, et pourquoi ces nodules sont là, et pourquoi ceci, et pourquoi on va faire ça, et pourquoi... Donc, c'est... Ouais, c'est notre corps, c'est important quand même. Et puis même, je trouve que pour mieux le vivre, ou pour mieux guérir une maladie, il faut connaître, il faut savoir, tu vois. Psychologiquement, c'est important. Pendant des années, tu as navigué entre pilule en continu et antidouleur pour gérer la souffrance. À quel moment tu t'es dit que ça pouvait plus continuer comme ça ? Quand j'arrivais plus à porter ma fille. Quand j'ai accouché, dès que les règles sont revenues, les douleurs sont revenues, mais encore plus fortes qu'avant. C'est là où on m'a diagnostiquée de l'adénomyose, en plus d'endométriose. Et en fait, c'est mon compagnon qui m'a dit, écoute, ça ne peut plus durer, regarde comment tu souffres, quoi. Et je dis, ouais, mais peut-être, il y a encore des solutions à faire et tout. Il y a encore des... Il me fait, mais arrête d'attendre. Arrête d'attendre. On en a parlé. Voilà, on a deux enfants à la maison. On est heureux comme ça. Et on n'en veut pas d'autres. Donc, tu veux attendre quoi, en fait ? Et je lui dis, ouais, 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 t'as raison. Je ne pouvais plus la porter. Je ne pouvais pas rester assise par terre à jouer avec elle. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais rien faire. Donc, tu vois, je suis une maman. C'est mon... Enfin, c'était mon rêve. C'était d'avoir un enfant. On a réussi. Et aujourd'hui, je ne peux pas le vivre pleinement. À cause de ça, ben non, en fait. Tu vois. Tu parles de ton compagnon et de son rôle. Tu t'es beaucoup confiée à lui. Il te conseille. On voit aussi dans ton livre tes parents qui sont très présents pour ta fille. Comment est-ce que tes proches t'ont accompagnée dans la maladie ? Et comment est-ce qu'en tant que proche d'une personne qui souffre d'endométriose, comment on peut aider cette personne ? Ben, c'est vrai que pour les proches, ce n'est pas évident, quoi. Parce que moi, souvent, mon compagnon me disait mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce que... Je lui dis, écoute, enfin, tu vois, juste le fait d'être là, de m'aider, de... Quand je ne peux pas bouger, ben ouais, de faire à manger, de t'occuper... Du coup, t'y tiens. Enfin, tu vois, il fait déjà plein de choses, tu vois, dans la maison. Mais des choses que moi, je ne pouvais pas faire, tu vois, m'aider, tout simplement, être à l'écoute et me supporter. C'était déjà énorme. Mais oui, oui, j'étais bien, bien... Je suis bien entourée avec moi, avec mon compagnon, avec mes parents, avec mes amis. Tu vois, ça a toujours été... Mes amis, elles ont toujours été là et quand il y a un truc qui ne va pas, quand j'ai des doutes, des soucis, des problèmes, je les appelle et on se voit ou alors on s'appelle. Et puis, elles ont toujours des mots réconfortants, des bons conseils. Voilà, ça fait 30 ans qu'on se connaît, donc... C'est comme des sœurs. C'est très important, en fait, d'être bien entourée, surtout dans la maladie. Et pas être seule, comme tu mentionnais au début, face à la douleur, quoi. Donc, dans ton livre, ensuite, ton évolution, dans ton rapport à la maladie, donc d'abord, t'agis sur les symptômes et puis après, tu finis par décider de la chirurgie, l'hystérectomie, ça s'appelle ablation de l'utérus. Comment ton rapport à ton identité, à ton corps, a-t-il évolué jusqu'à cette décision définitive ? Ben, écoute, ça a été une décision pas facile. Je crois que c'est la décision la plus compliquée que j'ai eue à prendre dans ma vie jusqu'à présent. et c'est vrai qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi je faisais un pas en avant, deux pas en arrière, tu vois, que j'hésitais. Quand le chirurgien, donc le professeur Romand, m'a appelée pour me donner la date de l'opération, quand j'ai raccroché, j'ai fait une crise de panique et je n'ai pas compris pourquoi. En fait, c'est la première fois que je faisais ça. Ça m'a fait un peu peur d'ailleurs, j'ai commencé à... Je ne pouvais plus respirer, je tremblais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Les opérations, je connais. Je crois que ça allait être ma treizième, un truc du genre. Je fais bon, je sais comment ça se passe, j'ai l'habitude des piqûres, des anesthésies et tout ça. Dans un hôpital, je sais ce que c'est et tout ça. C'est pas ça. L'équipe, je la connais, j'ai entièrement confiance donc c'est pas ça non plus. Avec mon compagnon, on en a parlé, voilà, on ne veut plus d'autres enfants. Bon, ça ne doit pas être ça mais c'est quoi ? Enfin, c'est quoi le problème ? Et je ne comprenais pas donc j'ai appelé une amie qui est psy que je vois de temps en temps quand j'ai des choses à régler et souvent, on fait des hypnoses, des EMDR, des choses comme ça. Ça marche très très bien sur moi et là, pendant la séance, en fait, je me suis rendue compte le corps et la tête c'est assez hallucinant, c'est assez étrange que, en fait, mon inconscient avait lié ma fille à mon utérus ce qui est complètement normal et si on allait, pour moi, pour mon inconscient, c'était si on m'enlevait l'utérus, on allait m'enlever ma fille, tu vois, ou alors il allait se passer un truc avec ma fille, c'était, et dans mon hypnose, je voyais ma fille, tu sais, qui criait maman, puis tu sais, comme ça, qui partait en arrière et qui tendait les bras vers moi et j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, c'est vrai que l'utérus, c'est sa première maison, elle y a été pendant sept mois et demi parce qu'elle est arrivée un peu en avance, mais ça a été, voilà, c'est son premier cocon, c'est son premier, c'est important, tu vois, et donc, c'était ça le truc, c'était si on m'enlevait l'utérus, on allait m'enlever ma fille, enfin, il allait se passer un truc avec ma fille et donc, on a travaillé là-dessus et puis bon, ça a été mieux, mais quand même, tu vois, le jour de l'opération, quand je me suis retrouvée sur la table et que l'anesthésiste me dit, bon, allez, on y va, il y a des larmes qui ont coulé, je dis, allez, vite, enormez-moi vite que ça se fasse parce que, voilà, une fois que ça sera fait, ça sera fait, mais c'était vraiment compliqué. Oui, ça reste douloureux, même si, dans ton livre, je t'explique bien qu'a priori, tu ne voulais pas d'autres enfants, mais ça n'empêche que... C'est un, en fait, c'est un organe qu'on sacralise et tu vois, et donc, c'est l'utérus, c'est la femme, la femme, elle doit faire des enfants et tout et tout et c'est vrai que dans nos mémoires collectives, mémoires de femmes, ben, c'est, c'est, ça reste, tu vois, ça reste gravé mais, mais c'est vrai que c'est un organe, si tu ne veux plus d'enfants, il ne sert plus à rien, en fait, au final, et ce n'est pas parce qu'on va t'enlever l'utérus que tu seras moins féminine et que tu te sentiras moins femme, tu vois, mais ça, ça a été tout un parcours, un travail. Un cheminement, oui. Ouais. Et tu dis aussi dans ton livre que certaines personnes t'ont donné un peu leur peur en te disant, mais est-ce que tu, enfin, justement, tout ce côté de la féminité que toi, tu ne t'avais pas pensé forcément, nécessairement, au départ, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu te sens encore femme sans ton utérus ? Bah, ouais, même mieux qu'avant parce que j'ai plus mal et donc maintenant, j'ai plus de force pour me lever le matin, pour me coiffer, me maquiller, me pouponner quand j'en ai envie. Après, tu vois, c'est un organe qui est à l'intérieur et qui ne se voit pas. Tu vois ? Si j'avais eu un cancer du sein et qu'on aurait dû m'enlever un sein, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je n'aurais peut-être pas réagi de la même façon, mais en tout cas, l'utérus, là, au contraire, moi, je me sens encore mieux, encore plus femme qu'avant parce que j'ai plus cette boule de pétanque dans le ventre qui me donne des douleurs qui résonnaient. Ça résonnait dans les jambes, dans le dos, partout, j'avais mal partout, partout, tout le temps. Justement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'opération ? Tout. Je revis. Je revis. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Revivre. Souvent, on me dit, c'est un mot quand même qui est fort. Je fais, non, mais vraiment, je vous assure qu'avant, j'étais, je ne vais pas dire un légume, mais je ne pouvais rien faire. Vraiment. Et là, ce qui a changé, c'est que je peux me lever le matin. Avant, j'avais mal. Je me réveillais, j'avais à peine mis un pied par terre, j'avais déjà mal. J'avais mal dès le matin jusqu'au soir. J'avais mal quand j'étais trop longtemps debout, quand je restais trop longtemps assise, quand je jouais avec ma fille, quand je la portais, quand j'allais aux toilettes pendant les rapports avec mon compagnon. Donc, il n'y avait pas un moment où je n'avais pas mal, en fait. Et ça fatigue. C'est vraiment une douleur chronique, pesante. Et à un moment donné, parfois, on me disait « Mais ça va, t'as mal ? » Je fais « Non, non, ça va, c'est cool. » Non, mais pose-toi deux secondes, écoute ton corps, « Est-ce que t'as mal ? » « Ah oui, oui, en fait, j'ai mal. » Mais je vivais avec et je m'étais habituée à cette douleur. Tu as regagné une qualité de vie que tu ne savais même pas que tu pouvais avoir, en fait. Oui, exactement. Une qualité de vie que j'avais oubliée parce que ça faisait des années que je cohabitais avec cette douleur, en fait. Tu vois, on était... C'était ma coloc. C'est ça. Et tu la personnalises, d'ailleurs, dans le livre « L'endométriose ». Andy. Andy, oui. C'est vraiment comme une personne qui est tout le temps avec toi, quelque chose que tu ne peux pas échapper, quoi. Oui. Et là, t'as regagné en énergie, en... En énergie. J'ai plus peur d'aller bosser. J'ai plus peur d'aller sur un tournage en me disant « Est-ce que je vais tomber dans les pommes aujourd'hui ? » « Est-ce que je vais être à fond ? » « Est-ce que je vais être opérationnelle ? » « Est-ce que je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même ? » Tu vois, c'était des questionnements, des doutes en permanence, quoi. Est-ce que j'ai toujours des antidouleurs avec moi ? Dans mon sac, j'en mettais partout. Tu vois, à un moment donné, j'en ai plus. Je suis en panique. C'est ce que je raconte dans le livre. Et là, je regarde dans les tiroirs, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans mon sac, dans les poches. J'en ai plus. C'est l'horreur, quoi. C'est comme si c'était une drogue. Je ne pouvais pas sortir sans... Enfin, il en est tout le temps, tout le temps sur moi. Oui. À la fin du livre, tu dis quand même que tu ne regrettes pas d'avoir vécu la souffrance de l'endométriose. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience ? Ça fait... L'endométriose, j'ai tellement vécu avec que c'est aujourd'hui... Je suis celle que je suis aujourd'hui aussi grâce ou à cause de l'endométriose. C'est-à-dire que... En fait, tout, que ce soit une maladie ou que ce soit des... La vie nous met face à certaines choses, parfois positives et joyeuses et bonnes, et parfois compliquées et difficiles à vivre. Il faut surmonter des choses. Mais on en sort toujours plus forte, en fait. On apprend plein de choses. On apprend... Moi, j'ai un rapport à la douleur complètement différent maintenant. Et puis même, je pense que je suis devenue plus forte par rapport à ça. Je... Il y a plein, plein, plein de choses qui rentrent en compte, en fait. Mais... Comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend meilleur et plus fort. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, si tu as pu faire toutes ces choses-là, avoir toute cette carrière, mais en ayant ce poids, je veux dire, c'est incroyable. Ça doit vraiment te donner une confiance et une force, en fait, pour la suite. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. C'est ça. Je gère plus facilement. Je me sens plus légère. Je me sens... J'ai moins de poids, que ce soit dans les deux sens. C'est-à-dire le poids dans mon ventre et dans ma tête. C'est... C'est... Oui, je suis beaucoup plus sereine. Tu es connue pour ton côté très positif, avec des chansons énergisantes, une personnalité solaire. Pourquoi c'était important pour toi de partager cet autre aspect de toi ? Ça a été... Alors, c'est vrai que... Pendant des années, je ne voulais pas parler de mes problèmes. Et j'en ai eu. J'en ai eu... Pendant ma deuxième tournée en 2004, ma mère a eu un cancer. Enfin, voilà. Il y a eu pas mal de trucs dans ma vie qui sont arrivés. Je ne voulais pas en parler. Parce que... J'estimais qu'en tant qu'artiste, mon devoir, c'était de donner du bonheur aux gens. De les divertir. Que eux avaient déjà leurs propres problèmes. Et que moi, j'étais là pour... Ouais. Pour leur donner du positif, du bonheur, de la joie. Qu'ils repartent après un concert, les yeux qui pétillent et un grand sourire. Et après, quand on m'a diagnostiqué cette maladie et tout ça, et puis là, maintenant, avec mon hystéritomie, j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de faire bouger les choses. J'ai envie... Je me suis rendue compte que... Bah... Quand on n'en parle pas, on se croit toute seule. Et quand on est toute seule, c'est compliqué. On voit une grande montagne devant nous. On se dit... Waouh ! Comment je vais faire pour... Pour atteindre... Pour aller là-haut, quoi. Pour essayer d'y arriver. Et ben... Quand on en parle, à d'autres, on se dit... Ah bah ouais, moi aussi j'ai eu ça. Ou alors... Bah moi je connais aussi une fille qui a eu ça. Et on se donne des conseils. Et on se dit qu'on n'est pas toute seule. Et on se rassure. Et le fait d'être à plusieurs, ben... Ouais, c'est rassurant. Et... Et à plusieurs, ben on va plus loin, en fait. Tu vois. Et puis, il faut en parler. Il faut en parler parce que... Parce que c'est des choses encore qui ne sont pas assez connues. Et moi, j'ai été tellement dans des questionnements et dans des doutes que si je peux aider, quelques femmes avec mon livre, et ben... Voilà. C'est à ça qui sert, en fait. Justement, tu dédies ton livre d'une petite phrase, à nous, les femmes. Et qu'est-ce que tu espères transmettre aux lectrices à travers ce livre ? Ah, plein de choses qu'il faut s'écouter, déjà. Il faut croire en soi. Il faut s'écouter quand on pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Et qu'il y a un médecin ou un professionnel de santé qui nous dit ouais, mais non. Vraiment, nous, on ne le sent pas. Allons voir quelqu'un d'autre. Qu'il faut toujours y croire. Parce que, pareil, quand on m'a diagnostiqué l'endométriose, on m'a dit, après, ça risque d'être compliqué pour avoir des enfants et tout. J'ai toujours cru, je me suis battue, et j'ai réussi à avoir ma petite merveille. Et voilà, il faut... Il faut croire en nous. Il ne faut pas baisser les bras. On est fortes. On est fortes. Et il faut en parler. Parlons-en autour de nous. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toutes seules. Et puis, on peut s'entraider et se donner plein, plein, plein de conseils. Et ça, c'est important. Et faire bouger les choses aussi. Justement, quel conseil tu donnerais à une femme qui souffre d'endométriose ? De tout de suite aller diagnostiquer si ce n'est pas encore fait. D'avoir un traitement comme il faut. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont diagnostiquées endométriose. Mais les médecins ne leur donnent pas le bon traitement. C'est-à-dire que parfois, je croise des femmes qui me disent « Ah, moi aussi, j'ai de l'endométriose, tout ça, là, là. » Je fais « Ah, ok, on vous a mis sous pilule continue. Vous n'avez plus de règles. » « Ah ben non, j'ai encore des règles. » Je ne sais pas... Enfin, pourquoi, en fait ? Parce que la maladie se propage avec les règles. Donc, vraiment, vous avez de l'endométriose. Et il ne faut plus avoir de règles. Il faut qu'on vous donne un traitement pour ne plus avoir de règles. Parce que la maladie continue de se propager. Les douleurs aussi. Les nodules aussi. Donc, c'est vraiment ça, le truc le plus important. Voilà. Allez voir quelqu'un qui va vous donner un traitement vraiment pour stopper les règles. Ça, c'est la première étape. C'est encore méconnu, en fait, même dans le milieu médical ou mal appréhendé ? Oui, parce qu'en fait, le chapitre endométriose, dans le bouquin de médecine, ça fait, je crois, 4 ans qu'il y est. Et c'est le professeur Romand, mon professeur, qui a écrit le chapitre. Il me dit « Mais ça fait 20 ans que je l'ai écrit, je l'ai écrit le chapitre, moi. » Et il est toujours... Là, ça fait seulement quelques années qu'il y est. Donc, le temps que ces jeunes médecins, aujourd'hui, qui passent leur diplôme et tout ça, deviennent des médecins qui peuvent, comment on dit ça, consulter, bon, il faut encore quelques années. mais il faut aussi que les médecins qui sont déjà... Je ne vais pas dire les vieux médecins, parce que ce n'est pas un truc guillemets, mais qui sont déjà... qui sont déjà... En activité. En activité, voilà, super, merci. Il faut aussi qu'ils se remettent en question et qu'ils voient un peu ce qui se passe. Et voilà, à un moment donné, il faut avancer aussi avec son temps et puis apprendre des nouvelles choses. On est tous... Enfin, tout le monde apprend tout le temps, tous les jours. Moi, j'adore apprendre plein de trucs tous les jours. Et ce n'est pas parce que tu as eu ton diplôme de médecin il y a 30 ans qu'il ne faut pas, toi non plus, te remettre en question et rester sur tes bases et tes acquis. Et voilà. Oui. Est-ce qu'on n'accepte pas finalement plus facilement qu'une femme souffre ? Parce que c'est dans la nature des choses, avec les règles, les... Enfin, c'est... Je ne sais pas. Oui, après... J'ai beaucoup entendu dire que ça aurait été une maladie de mec il y a longtemps qu'on aurait trouvé une solution. Ou d'autres solutions. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est comme... Comme, par exemple, une mammographie. Oui. Ça fait tellement mal. On t'écrase le sein entre deux plaques. Excuse-moi, mais si on devait faire ça aux mecs, il y a longtemps qu'ils auraient trouvé une autre solution pour faire des images, tu vois, de la mammographie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est impensable. Encore, de nos jours, on va faire des trucs de barbares comme ça. Ben non. Non, non, non. Et je suis persuadée que si ça avait été... Si on avait fait ça à des mecs, aux hommes, ça n'aurait pas été... Ça ne ferait pas durer longtemps. Ouais. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir eu le courage de témoigner sur cette maladie souvent peu comprise. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Laurie Pester, Revivre, aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour et bienvenue dans « Graines de métamorphose », le programme à destination de la nouvelle génération.